Salut ! Tu économises déjà chaque année des centaines d'euros avec ma clé de 12. Alors économise aussi sur tes pièces en achetant via l'app Mister Auto. Les frais de portes sont offerts sur les pièces nécessaires à cette opération. Tu peux retrouver les triangles Bolk utilisés dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule et serre le frein à main. Afin de réaliser le changement des triangles de suspension sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'avant de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet au système de suspension. Desserre les goujons de roues, soulève l'avant de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. Retire la clavette de l'écrou crénelé de la rotule du triangle avec un tournevis plat. Puis dévisse l'écrou à l'aide d'une clé plate de 19. A l'aide d'un arrache-rotule, désolidarise la rotule du porte-fusée. A l'aide d'un pied de biche, fais levier pour retirer complètement le triangle du porte-fusée. Sur ce véhicule, la biellette de barre stabilisatrice est directement attachée au triangle. Il est donc nécessaire de la retirer. Pour ce faire, on te conseille de regarder notre vidéo « Changer la biellette de barre stabilisatrice Peugeot 107 ». A l'aide d'un cliquet et d'une douille de 18, dévisse et retire les deux vis de maintien du triangle. Afin de sortir rapidement le triangle, munis-toi d'un pied de biche ou d'une barre de fer et sors dans un premier temps la partie avant du triangle, car la partie arrière est bloquée dans les coulisseaux. Une fois dégagée, tu peux faire coulisser la partie arrière. Tu peux maintenant retirer le triangle. Commence par brosser puis graisser l'emplacement du triangle afin de faciliter sa mise en place. Tu peux retrouver les pièces des produits BOLK utilisés dans la vidéo sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Dévisse l'écrou crénelé fourni avec. Munis-toi du nouveau triangle. Insère en premier la partie arrière en la faisant coulisser dans son emplacement. Une fois en place, revisse la vis sommairement à la main. Fais pivoter le triangle pour mettre la partie avant dans son emplacement. Astuce On te conseille d'enfiler le triangle dans le porte-fusée pour pousser plus facilement le triangle dans son emplacement. Tu peux aussi tapoter avec un marteau pour t'aider. Une fois bien en place, insère la vis puis revisse-la. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Remonte la biellette de barre stabilisatrice. Revisse la vis à l'aide d'une clé plate de 19. Munis-toi de la nouvelle clavette et mets-la en place dans l'écrou crénelé. Plie la clavette à l'aide d'une pince américaine. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule et le reposer au sol. Lors de cette opération, tu interviendras sur le système de direction de ta voiture. Réglé et parfaitement aligné, il a pour but de garantir un parfait contrôle de ton véhicule et une usure régulière de tes pneumatiques avant. Un contrôle de géométrie effectué par un professionnel te garantira à nouveau un parfait réglage et fonctionnement de ton système de direction. Opération terminée. Salut ! Si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi et mets un commentaire. Sous-titrage ST' 501